Bonjour chers auditeurs de Rium FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire administratif national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Marleau. Bonjour Mar. Bonjour Elie-Visabeth. Tout juste me réjouir de cette invitation qui nous permet, et ce n'est jamais le trop, de partager avec l'opinion, parce que l'école c'est l'affaire de la communauté, la corporation, la communauté, les élèves, les préoccupations qui gravitent autour de cette institution que nous avons en commun. Naturellement, il y a parmi ces préoccupations, certaines qui semblent être particulièrement visibles ces derniers jours, c'est-à-dire cette frustration ou ce malaise enseignant qui était à l'origine de ce poste, qui a servi de lien entre nous deux au point d'aboutir à cette émission. D'accord, nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup plus largement dans l'émission. Avant d'entrer dans le sujet Marleau, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Marleau pour nous faire l'économie de votre portrait ? Marleau est un enseignant, un professeur d'histoire et de géographie, un professeur de l'enseignement secondaire, qui a eu à servir au lycée Al-Bourindiaï de Linger pendant sept ans. Avant de, auparavant, en servant dans ce lycée, j'étais le coordonnateur de l'unité syndicale de bas du lycée, j'étais le secrétaire général départemental du SIAMS de Linger et plus tard le secrétaire général régional du SIAMS de Linger avant d'atterrir à la faveur du congrès de 2016 au niveau du bureau exécutif national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire où j'ai occupé depuis lors le poste de secrétaire administratif national. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation, le secrétaire administratif national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire que nous avons aujourd'hui en face de nous, dans l'encre et la plume. C'est un sujet, Marle, je vous le disais tout à l'heure, c'est un constat qui est là. On note une guerre interposée entre les différents syndicats d'enseignants. On a l'impression qu'il y a une rivalité entre ces deux, notamment le G7 et le G20. Qu'est-ce qui se passe ? Parler de guerre, ce serait trop à mon avis, parce que si tout se passe normalement, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, le travail devrait militer en faveur d'une prise en charge optimale des préoccupations des enseignants. Toutes actions syndicales, à mon avis, devraient s'inscrire dans la revalorisation de la fonction enseignante. Aujourd'hui, cette activité syndicale est supportée par différents groupes. Mais rappelons, regardons un peu dans le rétroviseur du temps, ce qui a été à l'origine de la naissance du G7 et du G20. En 2015-2016, après moultes sollicitations, on a organisé des élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Et à l'époque, de manière consensuelle, on s'était accordé sur les règles du jeu avant le début de ces joutes électorales. Ce qui nous avait permis d'aboutir à des résultats qui ont consacré sept syndicats comme des syndicats représentatifs, devant représenter pour une période de cinq ans les enseignants au niveau de la table de négociation. Et ces syndicats dits représentatifs ont senti la nécessité, parce qu'ayant un dénominateur commun, de se retrouver autour d'un groupe appelé G6 d'abord, aujourd'hui G7, qui devrait accorder son violon, ce groupe, pour une meilleure prise en charge des questions interpellant toute la corporation enseignante. D'autres qui ne se retrouvaient pas dans ce groupe, ou dans les actions de ce groupe, ou qui devraient, ou qui avaient senti le besoin d'affaiblir ce groupe, pourquoi ? Parce qu'ayant de mauvais perdants à l'occasion de ces élections, se sont retrouvés, et aujourd'hui c'est ce qui a donné le G20. Et naturellement, on a vu les prises de propositions, les actions, qui ne militent pas en faveur d'une bonne presse de ce groupe du G7. Ça, on le comprend. Maintenant, l'adversité ne devrait point nous mener à être nihiliste, négationniste, ou même négativiste. Nous, au niveau du G7, ce qui nous préoccupe, vous ne nous entendrez aucunement sur des querelles de Bornefontaine, ce qui nous préoccupe, c'est la prise en charge de ce protocole du 30 avril 2018, qui est l'aboutissement d'une lutte, d'une lutte acharnée, que nous avions menée à l'époque, dans le cadre de ce groupe. Marc, vous nous invitez à regarder dans le rétroviseur. Et donc, si nous y allons, en 2017, il n'y a jamais eu d'arrêté proclamant, après donc le recours de certains syndicats d'enseignants, il n'y a jamais, jusqu'ici, eu d'arrêté qui certifie ces résultats proclamés de ces élections de représentativité. Donc, la légalité de ces joutes demeure problème aujourd'hui. Souvent, on entend invoquer l'absence d'arrêté confirmant les résultats de ces élections. Mais ce qui est constant aussi, c'est que ces élections que nous avions faites à l'époque ne sont entachées d'aucune irrégularité. – Mais il y a eu un recours. – Mais il y a eu un recours. Ce recours tarde à être vidé. – Et ce qui rend suspensif alors ces résultats ? – Mais, certes, ce recours tarde à être vidé. Mais cela n'a pas empêché à l'autorité de reconnaître la légalité ou la validité de ces élections. Et c'est ce qui, depuis lors, nous permet de jouer ce rôle de syndicat interlocuteur des enseignants dans leur écrasante majorité. – Quel est l'impact de cette scission ? Quel est l'impact de cette division dans le mouvement syndical enseignant ? – L'impact premier, vous l'avez dit, madame, c'est cette image que nous sommes en train de donner de syndicats qui semblent se regarder en chien de faïence et qui devraient unir leurs forces pour une meilleure prise en charge des préoccupations de la corporation. Ça, il faut le reconnaître, sur les 128 000 agents de l'État, pratiquement les 100 000 sont des enseignants. Mais une telle force serait unie qu'elle pourrait atteindre ses objectifs en un temps record, en fragilisant le système à chaque fois qu'il le souhaite pour pouvoir atteindre ses objectifs, avoir du gain de cause. Nous ne les minimisons pas. De l'autre côté, même si c'était 1%, 1% c'est quelque chose. Parce que parler d'une voix est beaucoup plus audible que parler d'une voix discordante. Et aujourd'hui, nous le regrettons et nous invitons ces gens, s'ils sont animés par une volonté de travailler pour la corporation dans son université, de rejoindre le groupe du G7 pour qu'on continue à faire ce qu'on a à faire ensemble en attendant les prochaines élections, c'est dans moins de 2 ans. Mais est-ce que le premier pas est venu du G7 ? Qui représente cette force ? Vous savez, très tôt, ces gens n'ont pas voulu nous reconnaître et nous accepter notre légitimité. Ça a été un facteur bloquant. Même s'il y a eu des appels de pieds, mais ça n'a jamais eu un écho favorable. Et on comprend aussi une certaine posture qui est une manière de s'inscrire dans la dynamique des prochaines élections pour une meilleure visibilité. Et là, je pense que nous tous, nous avons compris et nous avons continué à travailler dans le sens de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, objectifs qui s'inscrivent dans la feuille de route au lendemain du protocole du 30 avril. Et nous, cette querelle de Bourne-Fontaine ou cette querelle de Bourne-Fontaine ne nous intéresse pas. On aurait aimé travailler en synergie. C'est pas possible. Le G7 fait son bonhomme de chemin en se fixant pour ligne de mûre la revalidation de la fonction enseignante. Une revalidation qui nous a permis d'avoir des acquis entre-temps. La question cruciale de l'indemnité de logement, c'est au niveau du SEMS qu'on l'avait posé avec un minimum de 100 000 francs. On en reparlera, on en reparlera. Mais aujourd'hui, est-ce que cette question de scission ou cette scission plutôt ne devrait pas être un sacerdoce pour régler définitivement cette question qui risque aujourd'hui de décrédibiliser cette lutte syndicale ? Vous savez, nous, au niveau du SEMS, on a été pacifistes et on a voulu avoir tout le monde de notre côté. Et puis, c'est une responsabilité chez nous en tant que syndical leader. Parce qu'aujourd'hui, la première force syndicale, c'est le SEMS qui, au lendemain de ses élections, a engrandi 53% de l'électorat dans le moyen secondaire. Donc, naturellement, nous sommes une locomotive et nous n'avons pas cessé et nous continuons à travailler dans le sens. La raison, au lendemain de ses élections, je pense qu'en 2018, même étant syndical leader dans le moyen secondaire, nous avons essayé de rencontrer notre suivant direct pour, à défaut d'avoir une unité organique, ça c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, avoir une unité d'action. C'est ce qui avait facilité cette lutte commune entre le SEMS et le QSEMS en 2018. Et je pense que ça, c'est un premier pas qu'il va falloir consolider. Et si ça n'émane même pas du sommet, la base devrait le demander et travailler dans ce sens. Naturellement, il y a de ces changements qui ne peuvent pas se faire du tic au tac, mais ce qu'on va inscrire dans la durée. Et nous tous, nous savons aujourd'hui que les luttes sectaires, individuelles, isolées, ont un impact limité. On l'a si bien compris qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on parle dans le cadre du G7. Et ce G7 est aujourd'hui en train de se structurer, d'avoir, vous m'excusez, d'avoir une coordination tournante. Tout ça dans un souci d'efficacité et d'efficience. Nous l'avons compris, nous travaillons dans ce sens. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le secrétaire administratif national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, SAEMS, Marleau. Monsieur Lowe, c'est à travers un poste que vous avez fait un cri de cœur. Vous dénoncez certains faits. Pour revenir sur ce poste, justement, parlez-nous de ce cri de cœur. Que dénonce Marleau ? Dans ce poste, nous avions une préoccupation qui est celle de toutes les enseignantes et enseignants du Sénégal. C'est-à-dire une prise en charge correcte de leurs questions de carrière mais aussi un traitement équitable comparé aux autres agents de la fonction publique. Et, madame, ce n'est pas... Peut-être que ce poste est venu à son heure, mais c'est une question ancienne qui a été toujours là et dont la prise en charge a été toujours défaillante. C'est la question des lenteurs administratives et la question financière qui est défavorable aux enseignants qui sont quelque part liées. Et en charge, ce volet, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? J'ai l'autre responsabilité de faire le suivi des questions de carrière pour tous nos camarades au niveau de la fonction publique qui est le ministère chargé de la production des axes administratifs. Et aujourd'hui, dans ce rôle d'interface que nous sommes en train de jouer pour la prise en charge de ces questions de carrière, mais nous constatons une démotivation extrême qui, à la limite, est défavorable même à la qualité des enseignements apprentissages chez certains enseignants. Et cette démotivation est souvent liée avec l'immobilisme des questions de carrière. Quelqu'un attend sept ans ou huit ans avant d'être intégré dans la fonction publique. Une fois intégré, c'est la croix et la bannière avant de bénéficier d'un acte de validation. Une fois validé, c'est on attend à la fois le rappel d'intégration et le rappel de validation qui sont tous la résultante résultante de malgouvernance en rapport avec les lenteurs exagérées. Et souvent, on a l'impression que ce sont des lenteurs planifiées. Pourquoi je dis des lenteurs planifiées ? Cette année a été exceptionnelle pour le monde enseignant. On nous dit ces derniers temps qu'on a transmis 8 000 dossiers de la signature vers la numérotation. Et ce sont des dossiers dont certains ont poireté au bureau de Mme la ministre de la fonction publique entre 8 et 13 mois pour attendre une signature. Ça, on ne nous l'avoue jamais, mais on sait qu'il y a un lien fort entre la fonction publique et la solde parce que le gouvernement aussi... Donc, pour vous, c'est fait de manière exprès ? Non, c'est fait à dessein parce que signer ne pose pas de problème. Mais la sortie de ces actes a des incidences financières. Un coup. Un coup. Maintenant, pour gérer cette question financière, souvent, on demande à ralentir le processus de sortie des actes au niveau de la fonction publique. C'est ce qui nous crée ces problèmes de rappel qui grèvent souvent le budget et qui sont insignifiants sur l'enseignant. Pourquoi ? Parce qu'au moment de payer le rappel, la moitié du rappel ou les 60% du rappel sont observés par l'impôt. Et on a aujourd'hui un système d'imposition qui est problématique. et nous sommes même sceptiques parce que ça semble être réservé. On n'a pas de preuves, mais ça semble être réservé exclusivement aux enseignants parce que ce sont eux ceux qui se plaignent. Pour quelqu'un qui doit percevoir, après avoir attendu 7 ans, un rappel de 3 millions, au moment de percevoir, on lui donne 1,5 million. Parfois 1,2 million. Et pendant le reste de l'année jusqu'au mois de décembre, un impôt exceptionnel. Mais ça devient étouffant à la limite. Et il y a de cela une quinzaine d'années. Mais des gens vous disaient qu'après avoir perçu mon rappel, j'ai acheté mon parcelle où j'ai construit. Mais aujourd'hui, c'est devenu un mirage. Ce n'est plus possible. Maintenant, ce système d'imposition qui a fini par rendre clochardisé l'enseignant ne peut saurier prospérer. c'est ce qui est à l'origine de ce cri de cœur. Et au lendemain de ce poste, au lendemain de ces différentes sorties syndicales comme d'enseignants isolés, mais on a senti que, de l'autre côté, il y a des tentatives de baillonnement qui sont en train de se faire avec des postes qui nous font comprendre qu'il y a sur la page de la direction de la solde qu'il y a des perspectives. Mais depuis un certain temps, mais nous, syndicats, on nous faisait comprendre que les lignes sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger, mais jusqu'à présent, on n'a rien ressenti. Et je pense qu'aujourd'hui, l'investissement, l'engagement dont les enseignants ont fait montre durant ce contexte de pandémie, en acceptant au moment où ce n'était pas évident de reprendre les enseignements apprentissages, dans des conditions où rien ne militait en faveur de la sécurité, en acceptant auparavant de suspendre le mot d'ordre, en acceptant de contribuer comme première force, première corporation de la fonction publique par un engagement militant, financier. Mais ça, il y a des chartes qui vous lient avec les Tchèkofs, donc, dans ces contextes de crise, de pouvoir... Non, les Tchèkofs, c'est autre chose. Il ne faut pas créer la confusion. Les Tchèkofs, c'est le soutien organisé et encadré par des textes qui permettent aux syndicats de prélever pour les militants qui le désirent. Et ça contribue au fonctionnement des organisations syndicales. Et aujourd'hui, nous, je donne l'exemple du CEMS, qui est une force, une organisation syndicale bien structurée, avec son siège national à Dakar, des sièges dans certaines régions, structurées avec des unités syndicales d'établissement dans tous les lycées et collèges du Sénégal, des bureaux départementaux dans les 59 sous-sections recoupant les IF, des bureaux régionaux dans les 16 sections régionales recoupant les IA. Mais toute cette structuration, toute cette machine a besoin d'intrants pour fonctionner. Et cet intrant, on n'a pas de ressources additionnelles, hormis les ressources ordinaires tirées de ces Tchèkofs. D'accord, ça c'était une parenthèse. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, notamment la surimposition et également les lenteurs administratives, aujourd'hui, à quand le retour à la table de négociation étant donné que ces sujets s'arruminent pour le moment ? Je crois que prochainement, ce sera une sortie où tirer la sonnette d'alarme pour un peu rappeler à l'ordre à l'État ou au gouvernement sur ces questions que vous venez dénumérer tout à l'heure. Je pense que ce serait un État qui se comporterait normalement que le monitoring des accords devrait aboutir depuis belle lurette. Mais nous tous, nous avons compris que ce sont ces piétidements qui sont à l'origine du dépôt du préavis des différents syndicats du G7 en début d'année scolaire. Et depuis lors, la posture attendue n'a pas été au rendez-vous. naturellement, lorsque le fil du dialogue est maintenu, je pense que la négociation, les échanges peuvent aboutir. Mais lorsque le fil du dialogue est rompu, l'action syndicale se manifeste. Et nous l'avions commencé, quelque chose a impacté négativement sur cette dynamique, mais aujourd'hui, le G7 est en train de réfléchir sur les actions à mener pour, naturellement, pousser le gouvernement à revenir à l'orthodoxie en respectant la parole donnée et en ouvrant des négociations sérieuses et productives facondes sur ces préoccupations parmi lesquelles et qu'il ne doit même pas attendre la question de la surimposition et au-delà même de la surimposition, la question de la correction du système de rémunération qui maintient l'enseignant de manière triste dans le courant de la fonction publique sénégalaise. Ça, c'est un avis personnel, mais aujourd'hui, le G7 est une organisation qui est là pour ces questions du mouvement syndical. Est-ce que le G7 a une position officielle sur ce retour à la table de négociation ? Mais le retour à cette table de négociation est une attente forte du G7. On n'attend que ça. Pas de retour, pas de feedback de la part de nos gouvernants. Déjà, avant cette pandémie, il y avait un changement de tête. On a eu Cherquanté arriver pour ce suivi du monitoring et jusque-là, je ne sais pas s'il y a eu de monitoring où la pandémie a fait que... Non, non. La venue de Cherquanté, c'était bien avant la pandémie. Plusieurs rencontres. Avant la pandémie. Donc, il y a eu l'arrivée d'une nouvelle tête. Le niveau de prise en charge de ces préoccupations acté sur le protocole du 30 avril 2018 qui nous sert de feuilles de route, le niveau de prise en charge est encore très faible. Très faible. Donc, 2020, on ne peut pas inscrire cette année sur... On n'a aucun... On n'a enregistré aucun effort du gouvernement durant l'année 2020 dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole du 30 avril 2022. Et c'est décevant. Et je pense que nous avions à l'époque tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de l'opinion sur d'éventuelles perturbations de l'espace scolaire. Malheureusement, comme je l'ai dit, cette perspective ou ces perspectives que nous avions pour pousser l'État à respecter ses engagements, ces perspectives n'ont pu se concrétiser parce qu'un contexte défavorable a chamboulé tout. Mais, naturellement, nous allons nous adapter à ce contexte pour réfléchir sur les comportements ou les actions les plus efficaces à mettre en oeuvre pour pousser ce gouvernement à respecter son engagement. Et sur ces questions, autour de ces questions, il y a deux qui nous préoccupent. La question, ou trois même, la question de la surimposition. Du côté du SEMS, on avait demandé une émission spéciale pour la proposition qu'on avait faite. Le temps qu'on trouve une solution, mais naturellement la correction du système de rémunération et aussi la question de la prise en charge des questions de carrière à travers la prise en charge une bonne fois pour toutes de ces questions de l'inter-administratif. Et autour de ces questions, on nous avait dit l'aboutissement de la dématérialisation depuis 2018. Le processus est en cours, mais on dirait un serpent de mer parce qu'on ne connaît jamais l'aboutissement. Pour dire qu'aujourd'hui, les difficultés restent entières. sur le plan financier et sur le plan des questions de carrière. Et avec cet état, la seule alternative c'est la confrontation. Et la négociation a montré ses limites. Les échanges n'ont pas été fructueux. Je pense que cette année scolaire est écoulée. Si on y prend garde, l'année prochaine sera perturbée. Il y a également la question de formation et de relèvement du niveau C. C'est dans quelle position ? Chez les enseignants, aujourd'hui, il n'y a plus de vacations. Généralement, on sort des écoles de formation. Donc, la question de la formation initiale ne se pose pas. Si aujourd'hui, on s'insurge contre certaines pratiques, c'est en rapport avec la formation continue. Et cette formation continue se fait à deux niveaux. La mise en position de stages et les personnels professionnels. Et je pense que l'impact positif qu'on peut tirer de ces deux leviers, c'est de bonifier davantage, de renforcer davantage l'enseignant. Qui en profite ? L'école ? Qui en profite ? L'apprenant ? Qui en profite ? Le système éducatif ? Mais aujourd'hui, nos autorités sont un peu frileuses à prendre en charge ces questions. La preuve, pour la mise en position de stages, on a des quotas insignifiants. Pour les personnels professionnels, encore des quotas insignifiants. Et pour ces deux cas de figure, je pense que l'idéal devrait permettre au maximum d'enseignants de pouvoir bénéficier d'une formation continue. Pourquoi ? Parce que c'est un droit garanti par les lois et règlements, cette formation continue. Et rien que ces derniers quotas qu'on nous a proposés pour les personnels professionnels. Mais c'est très indécent de nos attentes. Et c'est parce que ces quotas étaient trop faibles qu'ils ont fini par être publiés tardivement, avant une légère hausse. Et ce que nous déplorons. Et je pense que, à l'avenir, il va falloir davantage travailler pour permettre à ses collègues de pouvoir gravir les échelons sur le plan de la formation. Vous me direz que la formation impacte sur... Une fois que l'agent est formé, il va vers des échelons supérieurs qui impactent sur son indice, qui impactent sur son salaire. Mais l'éducation a un coût. Il faut accepter d'investir là-dedans pour avoir la qualité. Et aujourd'hui, la qualité est une préoccupation majeure. Même si, quoi qu'on puisse être ambitieux, aujourd'hui, le bac sénégalais n'est pas encore dévalué. C'est la preuve demandée à nos étudiants qui vont à l'étranger. Ils préviennent à s'imposer. Même si on est dans un contexte de déficit, dans un contexte de tendance lourde, l'école publique continue à produire des ressources humaines de qualité qu'on aimerait meilleures pour l'avenir, pour ce rendez-vous du donner et du recevoir dans ce contexte de mondialisation où l'efficacité, l'efficience, les compétences doivent être au rendez-vous pour pouvoir s'imposer. Je rappelle à nos éditeurs que nous recevons Marlowe. Il est le secrétaire administratif national du SAEMS. Vous avez fait part tout à l'heure dans vos propos de cette pandémie, de ce contexte de COVID. Ce contexte qui a favorisé plusieurs événements, notamment l'arrêt des cours et également cette reprise des cours dans un contexte particulier avec ses élèves en classe d'examé. On est en période d'examé, certes, mais nous allons aller au-delà. Donc, au début des cours, est-ce que les promesses données par le gouvernement sur le respect des mesures barrières, mais également du protocole qui va avec, est-ce que cela a été fait ? Pour les examens ? Pour la reprise des cours ? Ah oui. À l'occasion de la reprise des cours, nous, au niveau du SAEMS, nous avions fait des missions de terrain pour apprécier le niveau de respect du protocole au niveau des différents établissements. Mais mieux, nous avions adressé une note à tous nos responsables dans toutes les sous-sections départementales au niveau établissements en leur envoyant des fiches qu'ils devraient nous remplir et retourner pour nous permettre d'apprécier à temps réel le niveau de respect du protocole. Ce qu'on avait constaté à l'époque, on n'a pas eu d'observation majeure militant en faveur d'un refus de reprise de ces enseignements d'apprentissage. Ça, on l'avait constaté. Maintenant, l'inquiétude que nous avions, c'est qu'il y a un fossé entreprendre et poursuivre les enseignements d'apprentissage pendant deux mois. La reprise était effective et était bien faite. Mais on avait invité nos responsables à ce que ces éléments qui ont été respectés lors de la reprise puissent être respectés pendant tout le temps que devrait durer le reste de l'année scolaire. Et à ce niveau, on n'a pas eu d'observation particulière nous inquiétant. Ce qui nous permet d'avoir une bonne présumption pour dire qu'un peu partout, ces dispositions ont été bien prises en charge. Et mieux même, nous avions demandé à l'époque, aussi bien au niveau du ministère de l'Éducation dans le cadre des échanges qu'avec l'Office du bac, que de pareilles dispositions puissent être prises pour qu'à l'occasion des examens, aussi bien dans la taille des jurys que dans le déroule des examens, que ce principe de précaution puisse être respecté pour la préservation de la vie des apprenants et des enseignants, mais aussi du personnel éducatif dans sa globalité. Et, qu'est-ce qu'on a constaté ? Peut-être à Fatigue, on nous avait parlé et à Bignonna de contaminer au Covid. Moins de 5 cas, mais depuis lors, on n'en a pas parlé. Ça veut dire que le dispositif qui a été mis en place a quand même été efficace, au point que la psychose que nous avions à l'époque, c'est-à-dire la flambée de la contamination au niveau des établissements, cette psychose n'en puisse se concrétiser. tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé à ce niveau. On va également vers des examens. D'autres ont déjà commencé, notamment le CFE et l'anticipé de philosophie plus tôt. Les correcteurs vont se déplacer de région à région. À Zéguin-Chor, un contexte particulier puisque la frontière Sénégal-Gambie est fermée jusque-là. Avez-vous pensé à ce contournement de vos camarades ? Maintenant, vous mettez l'accent sur une question cruciale qui a fait l'objet de dévast ces derniers jours. Mais n'oublions pas que depuis la reprise du transport, des milliers ou des millions de Sénégalais sont confrontés à ce problème parce que la région sud du pays fait partie du Sénégal. Et ce sont des Sénégalais qui, au quotidien, vont au sud ou quittent le sud pour venir au nord en bravant ces difficultés. Et n'oublions pas que la Gambie est un état souverain qui a pris ses dispositions que l'on ne saurait aucunement contester parce que c'est dans un contexte de préservation de sa population comme le Sénégal l'avait adopté d'ailleurs en fermant ses frontières. Donc, sur cette question, c'est une question de souveraineté qui dépasse même le secteur de l'éducation et sur laquelle, à mon avis personnel, nous ne devrions pas nous individualiser en essayant pour la question du bac de poser ce débat. Mais, à mon avis, comme tous les Sénégalais, comme les Sénégalais du Sud, faire ce contournement, aller faire notre travail et revenir rentrer. vous n'avez pas d'avis avec ceux qui disent que le gouvernement sénégalais et celui gambien devraient avoir des pourparlers pour permettre à ses enseignants... Ces pourparlers devraient même se faire bien avant parce qu'aujourd'hui, la Gambie et le Sénégal étant liés par différents faisceaux de relations, dont des relations économiques ou des relations de parenté, je pense que rien n'est plus important que ces deux formes de relations qui, à un moment, ont été immobilisés à cause de la pandémie du COVID. Situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. En temps normal, on n'était pas confronté à ces difficultés. On peut invoquer le patriotisme des enseignants dans ce contexte. À ce niveau, nous convoquons le patriotisme des enseignants, faire le contournement et aller vaquer à nos occupations correctement. Cette année également, dans ce contexte un peu particulier, les résultats au baccalauréat se feront par SMS. quelle appréciation ? Nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, toute situation de rassemblement est bannie. Aujourd'hui, la psychose reste en guerre. En regardant le bilan du ministère de la Santé au quotidien, nous devrions davantage avoir peur et refuser toute possibilité de rassemblement qui pourrait être fatale parce que nous exposons davantage à la maladie. Donc, si c'est pour préserver la santé des uns et des autres, je suis parfaitement en phase mais pourvu qu'il y ait un point de quoi que l'information puisse parvenir aux concernés parce que ça ne sert à rien de dire qu'on envoie les résultats et que ça ne se fait pas au moment opportun. quelqu'un qui devrait partir au second tour puisse être informé ne puisse pas être informé à temps ça poserait problème. Donc, les services compétents en charge de cette question puissent prendre le devant pour qu'il n'y ait aucun quoique et ne pas se limiter uniquement aux SMS. aujourd'hui, mais au-delà même du SMS, il y a différents canons de transmission de l'information si bien qu'exploiter le site du ministère de l'éducation, le site du ministère de l'enseignement supérieur et d'autres voies de communication pour transmettre l'information à temps réel. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une réalité de notre monde moderne auquel on ne pourrait point se départir et essayer de réfléchir sur l'exploitation. de toute cette panoplie de moyens de communication pour permettre aux uns et aux autres d'être informés. Et je pense que les établissements scolaires aussi ont des possibilités d'être en contact permanent avec leurs candidats parce qu'au niveau des jurys, tous ne sont pas du même établissement mais chaque établissement devrait mettre en place une cellule en son sein qui devrait lui permettre de recueillir les résultats et pourquoi pas d'appeler une cellule de communication de 3, 4 ou 5 individus sur place qui appellent. Chacun hérite de 10 ou 7 individus qu'il devrait informer et en un temps record on atteint l'objectif, on atteint la cible. Même les SMS ils risquent d'y avoir... Non, on peut le faire par des appels. Par des appels. supposons le lycée qui met en place un staff une cellule de 15 individus ou 20 individus on se répartit les apprenants du lycée qui ont réussi au second tour ou au premier tour pour les informer. C'est très faisable. C'est très faisable à Dakar mais si on doit prendre en compte les localités les plus éloignées aujourd'hui ce problème de nouvelles technologies avait favorisé le statu quo sur la continuité des enseignements cela a fait que ça a créé beaucoup de remous d'autres disaient même que dans d'autres localités le risque de ne pas y avoir de réseau entre autres ce problème peut se poser avec ces SMS c'est là où se trouve mon inquiétude donc aujourd'hui vous proposez les appels également autre problème parce qu'avec les réseaux toujours on sait comment ça se passe on peut esquiver cet écueil vous savez aujourd'hui même si vous allez dans les régions de l'intérieur l'espace la zone polarisée par un lycée mais n'est pas bon sauf quelques exceptions parce qu'on a on a été à la phase des lycées et collèges de proximité si bien que le rayon d'action ou l'air de polarisation des lycées et des collèges n'est pas très attendu si bien que même si on pourrait le surmonter dans chaque localité qu'il y ait un émissaire qui transmet l'information à temps réel et à part de ce moment quelqu'un un réceptacle fait le disparaging c'est possible toujours dans l'exception de cette année quelles sont vos craintes par rapport à la moyenne donc du taux de réussite aujourd'hui maintenant vous savez on a un contexte particulier qui fait que même les apprenants ne sont pas pour l'essentiel dans le bien comme cela se devait parce qu'ils ont été déconnectés pendant un long moment en échangeant avec certains collègues ils vous disent qu'en reprenant les enseignements on a senti que les élèves étaient déconnectés depuis belle lurette et il va falloir faire un travail sérieux pour les remettre sur la sellette une période assez courte c'est ça qui a posé problème même si on a allégé les programmes mais c'était très difficile et aujourd'hui on n'aimerait pas être des oiseaux de mauvaise augure mais on est on est débutatifs on est débutatifs donc on risque d'avoir une moyenne en deçà de ce que l'on nous a habitué jusqu'ici on est débutatifs je ne voudrais pas être alarmiste mais quand même je suis inquiet et c'est une inquiétude motivée parce qu'on avait plusieurs écueillis qui n'ont pas facilité ou qui n'ont pas milité en faveur d'une rapide prise en main des enseignements apprentissages au niveau des établissements en échangeant avec les uns et les autres même si en échangeant aussi avec les camarades ils nous ont dit que certains ont déjà terminé leur programme parce que le programme est allégé mais au niveau de l'assimilation au niveau des apprenants c'est là où on est inquiet nous sommes à quelques minutes de la fin nous avons ratissé large à peu près aujourd'hui pour parler du SAEMS comment se porte votre syndicat le SAEMS depuis sa naissance s'est inscrit dans une dynamique de syndicat de rupture en voulant toujours innover aussi bien dans la démarche aussi bien dans les actes posés que dans ce qu'on propose aux enseignants c'est ce qui a fait que ce syndicat a toujours continué à être le creuset des espoirs des enseignants du moyen secondaire c'est ce qui s'est concrétisé avec ces élections de représentativité qui reflète concrètement cette perception particulièrement positive que les enseignants ont de ce syndicat et c'est un syndicat qui se veut toujours un syndicat de proposition non pas seulement de revendication de proposition un syndicat de développement qui allie revendication et offre sociale et sur le plan de la revendication on a toujours été en bonne position en luttant et en engraisant des acquis depuis presque 2003 où ce syndicat a été porté sur les fonds baptismaux mais parallèlement aussi avoir des initiatives à caractère social ces initiatives à caractère social parce qu'on s'est rendu compte que la revendication à elle seule ne nous permet pas de prendre en charge toutes nos préoccupations on a notre coopérative d'habitat qui s'est implantée à Dakar et qui se déploie à travers ces rentaines régionales au niveau de l'intérieur du pays on a une mutuelle de santé pour une prise en charge optimale des questions de santé de nos camarades et on a d'autres perspectives en ligne de mire comme une centrale d'atac comme une mutuelle de crédit pour accompagner la prise en charge de certaines préoccupations mais naturellement le maître mot de ce syndicat c'est la prise en charge de cette question revendicative et aujourd'hui non préoccupation dans un futur proche en termes de prise en charge c'est la question de l'appurement ou de l'évacuation une bonne fois pour toutes des questions de lenteur administrative mais aussi la question financière avec la question de la prise en charge ou la correction du système de rémunération que nous avions à poser à l'époque en demandant à court terme la correction de l'endement de logement en attendant une refonte globale du système ce qui tarde à devenir une réalité même si des études ont été faites dans ce sens maintenant la balle est dans le camp du gouvernement entre temps une question a fini par nous attraper en coup de route c'est une question nouvelle mais une question qui préoccupe ces deux dernières années la question de la surimposition et aujourd'hui encore nous continuons à mettre le grappin sur ces trois points pour une révolution éclatante de la fonction enseignante et il faut le dire le secteur de l'éducation notre conviction au niveau du SEMS doit sortir une bonne fois pour toutes de l'ornière des revendications de l'ornière des perturbations pour s'inscrire dans une dynamique optimale de réalisation de la question de la qualité et ça ça ne peut se faire que dans un climat apaisé et cette attente de l'objectif qualité ne peut se faire que dans un contexte où l'enseignant est motivé un enseignant sous-pay un enseignant dont la carrière semble être hypothéquée ne saurait être motivé et la motivation impacte sur les résultats au niveau de ce système d'éducation essayons de vivre avec le corona aujourd'hui comment le SEMS se fait pour poursuivre ses activités avec la base bon pour dire vrai au mois de mars avril mois de mars et avril c'était une période où la psychose collective mais aujourd'hui depuis l'heure on s'en est accommodée nos réunions de secrétariat permanente qui sont des réunions qui doivent se tenir tous les 15 jours nos réunions de bureau exécutif national tous les 3 mois on l'a tenu il y a de cela un mois par visioconférence aujourd'hui on s'est accommodé du contexte de pandémie en convoquant les technologies de l'information et de la communication qui nous permettent d'être en contact et d'échanger sur les questions qui le méritent à temps réel vous êtes un acteur de l'éducation bien vrai que vous êtes dans le public mais le privé également intéresse les questions de l'éducation aujourd'hui vos collègues qui sont dans le privé réclament aux élèves des écoles privées de payer les mois qu'ils n'ont pas étudié quelle lecture faites-vous de cette situation vous savez il n'y a pas dans la prise en charge des préoccupations une dichotomie entre l'enseignant du privé et l'enseignant du public la preuve il nous arrive régulièrement de recevoir des collectifs d'enseignants du privé et d'ailleurs même dans la nomenclature de notre bureau exécutif national nous avons un secrétariat à l'enseignement technique à l'enseignement privé pour la prise en charge des questions relevantes du privé et le privé il faut le rappeler c'est le prolongement du service public de l'éducation donc la perturbation des perturbations notées dans le privé pourrait impacter sur le public ou le système éducatif dans sa globalité raison pour laquelle tout ce qui se passe là-bas nous intéresse parce que ce sont les différents membres d'un même corps le privé est un membre si on assimile le système éducatif au corps donc tout le corps est intimement en interaction et tout ce qui intéresse le privé maintenant revenant à la question du paiement de ces mois non effectués ça a posé problème parce que pour le mois de mars ça ne posait pas problème parce que c'était un mois entamé mais les autres mois pour les apprenants qui n'ont pas eu à faire les enseignements apprentissage il y a une question morale qui s'est posée peut-être que il devrait y avoir une alternative un accompagnement de l'état comme il l'a fait pour les autres secteurs il l'a essayé avec le privé mais c'était une modique somme parce que on parle aujourd'hui de 3 milliards mais il le faut parce que ce sont des pères de famille qui devraient percevoir un salaire à la fin du mois payer la location nourrir une famille et qui risque de ne pas se retrouver on risque de ne pas se retrouver avec un salaire mais ce n'était pas le parent d'élèves qui devrait venir payer pour des services non faits mais on était dans un contexte où l'état avait demandé aux entreprises de maintenir jusqu'à 70% du salaire en cas de difficulté je pense que le privé étant spécifique il fallait avoir un appui conséquent malheureusement l'appui était très dérisoire mais cet appui d'un milliard réparti entre établissements revenait à 300 000 mais 300 000 ne représente rien pour une école privée digne de ce don mais les parents d'élèves ne devraient pas payer également les pots cassés non je suis d'accord les parents d'élèves ne devraient pas le faire raison pour laquelle j'ai dit que l'état devrait se subtier mais ces écoles privées aussi ne devraient pas tout laisser entre les mains de l'état parce que ils ont engrangé de l'argent pendant des mois mais dans une situation exceptionnelle ils devraient répartir s'adapter répartir une partie de ces ressources pour venir en aide à leurs employés qui sont en difficulté Marlo nous sommes au terme de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la vie le plaisir est partagé d'échanger sur toute question relevant de l'école parce que l'école c'est notre gagne-pain l'école c'est notre quotidien et tout ce qui peut contribuer à conscientiser à informer davantage à donner un autre regard sur l'école dans un souci de mieux faire dans un souci de bien faire je pense que nous interpelle au premier chef et raison pour laquelle nous vous disons un grand merci de nous avoir offert cette tribune d'échanges espérant que ça a eu des effets positifs en tout cas ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plume merci encore une fois merci à vous également chers auditeurs on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur EMF pour vous abonner à la chaîne et celle-ci pour vous abonner à la chaîne